Bonjour Muriel, bonjour Jean-Philippe, merci d'avoir accepté de participer à cette conférence à distance. Tu vas parler aujourd'hui d'un très très grand peintre dont les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles possèdent plusieurs œuvres, Henri Matisse. Oui, effectivement, et je propose en fait une promenade à travers l'œuvre d'Henri Matisse, placée essentiellement sous la dénomination « Peindre le cygne ». En effet, on connaît Henri Matisse comme un génial coloriste, comme un maître de la composition, mais il s'est également toujours attaché à extraire la quintessence de la réalité afin d'en tirer des signes. C'est une véritable promenade que tu proposes aussi pour faire un arc, rejoindre les œuvres que possède notre musée. Celle-ci est assez modeste, je crois que c'est une des toutes premières que le musée ait acquis par un don d'une société de l'art vivant en 1922. C'est une œuvre assez modeste de dimension et dans la thématique, mais bon, elle a un titre qui nous encourage à mettre ça un peu en pratique aujourd'hui, les questions ici de la promenade. Oui, effectivement, une promenade autour de l'œuvre de ce peintre, dont voici une des œuvres emblématiques, bien entendu, que possède le musée, puisqu'il s'agit d'intérieur rouge vénitien. Nous sommes là, bien entendu, avec la dernière série d'œuvres peintes au chevalet par Henri Matisse. Mais je propose de commencer par le commencement et nous voici donc en 1895 devant une œuvre qui s'intitule L'atelier de Tisseur Picard. Et là, bien entendu, on plonge dans les racines d'Henri Matisse, à savoir le nord de la France, puisqu'il est né à Cato-Cambrésie. Il a déjà 26 ans quand il peint cette œuvre et je l'ai choisie parce qu'elle évoque un thème qui va le fasciner toute sa vie, à savoir l'art du textile, l'art du tissu. Il faut savoir qu'au début de sa carrière, pour gagner sa vie, Matisse va d'ailleurs travailler comme peintre décorateur pour des théâtres et il va également réaliser différents décors au Grand Palais en vue de l'exposition universelle de 1900. Alors, Matisse, c'est également un amoureux des objets et il va dès lors peindre de nombreuses natures mortes, natures mortes en tant que sujets indépendants ou alors incluses dans des intérieurs. Et vous aurez peut-être déjà remarqué ici une amphore que Matisse va utiliser et va peindre à différentes reprises, notamment dans l'intérieur rouge vénitien que nous avons vu il y a quelques instants. Elle aura bien entendu, entre-temps, perdu ses hances. Alors ici, il s'agit d'une photo qui a été prise par Hélène Adam en 1943, alors que Matisse réside à Vence. Et c'est intéressant parce que c'est un véritable portrait de famille. Il faut savoir que Matisse considérait sa collection d'objets et de textiles comme une bibliothèque de travail et il écrit même à sa femme en 1920 une lettre dans laquelle il dit « Ces objets me tiennent compagnie, je ne suis pas tout seul ». Et certains critiques ont d'ailleurs évoqué à ce sujet une espèce de réunion, bien entendu, de famille. Alors, j'attire l'attention sur cette chocolatière que l'on voit ici et qui est représentée, qui est peinte par Matisse dans cette œuvre datée de 1900, qui nous montre donc cet objet qui fait bien entendu également référence à un grand peintre que Matisse vénérait, à savoir Chardin. Et de manière significative, cette chocolatière est placée à côté d'une orange. Et là, on a déjà évidemment cet amour de Matisse pour le sud. Il va d'ailleurs quitter rapidement la grisaille du nord et s'installer dans le sud, réaliser d'abord divers séjours dans le sud de la France. Il va partir en Corse, il va aller à Saint-Tropez et travailler un court instant avec Signac. Et puis alors, c'est bien entendu la période fauve à Collioure. Il travaille avec André de Rhin et il va véritablement libérer la couleur. Alors, je propose donc cette œuvre qui est « Fenêtres ouvertes à Collioure ». Nous sommes en 1905 et on voit combien les choses, l'intérieur, est réduit à des couches de pigments purs, un vert viridiant, du bleu cobalt, de la laque écarlate. Donc, ce sont des couleurs très, très fortes. Et parallèlement à ce traitement par touches colorées, on a déjà le teint, bien entendu, de la fenêtre ouverte vers l'extérieur. « Fenêtres ouvertes vers l'extérieur » que l'on retrouve dans cette deuxième œuvre de la période fauve d'Henri Matisse, intitulée « La sieste ». Et je l'ai choisi essentiellement pour le traitement du lit. On voit très bien combien la couleur devient totalement indépendante de l'objet représenté. Ce n'est plus un voile, pour reprendre les termes de Matisse, qui couvre une chose. Non, on voit que c'est réduit à des touches colorées. Et ici, il choisit le bleu, le jaune et le rouge, soit les trois couleurs primaires. Alors, Matisse ne s'arrête pas là. En 1908, il peint cette œuvre célèbre qui est conservée à Leningrat et qui s'intitule « La desserte ». On a à nouveau, bien entendu, cette ouverture vers l'extérieur, ici un tableau, mais on a surtout cette idée de transformer l'espace dans un espace à deux dimensions, espace à deux dimensions unifié par la couleur, toujours ce rouge très vif, mais également par ces différentes arabesques. Alors, ce goût pour les arabesques, bien entendu, on peut le rapprocher de son goût pour les textiles, pour l'art décoratif, notamment les œuvres datées du XVIIIe siècle, mais il va également, en 1910, visiter l'exposition, pour en prendre le terme de l'époque, d'art maometan, donc d'art islamique à Munich, et ça va le conforter dans son amour pour les rinceaux, pour les courbes et pour les arabesques. Alors, à partir de 1917, Matisse s'installe à Nice, et à partir de ce moment-là, il ne va pratiquement plus quitter ce sud qui lui donne ce milieu cristallin pour l'esprit, là je cite le peintre, cette limpidité nécessaire à son travail. Nous sommes dans les années 1920, elles sont marquées par un certain retour à l'ordre, un certain retour à la tradition, notamment ici, on voit qu'il retourne à un certain modelé, un modelé des chaises, ça se voit très bien au niveau du visage et également au niveau des bras. Alors, nous avons toujours, bien entendu, les rapports de couleurs qui sont très importants, ici, cette blouse avec cette teinte ocre et bleue, et également l'opposition de la couleur verte et de la couleur rouge, et quelques couches de couleurs données, bien entendu, par les anémones. Alors, on a parlé de joie de vivre en ce qui concerne Matisse, il faut savoir, et j'y reviendrai par la suite, que cette joie de vivre, cette simplicité, était en fait le fruit d'un travail très très long, très laborieux. Alors, ce qui m'a également intéressée dans cette œuvre, c'est ici le traitement de la fenêtre, voilà, qui est réalisé en noir et blanc, et ça, de manière assez significative, nous le retrouverons dans l'intérieur rouge que possèdent les musées royaux des Beaux-Arts, c'est que cet intérieur, finalement, est traité en noir et blanc, de manière assez abstraite, avec de petits points. Et c'est amusant parce que j'ai déjà retrouvé ce traitement par Matisse, d'un intérieur, ici, sur une carte postale datée de 1911, qu'il envoie à un certain Michel Stein. Et nous voyons donc cette scène d'intérieur avec des personnages jouant apparemment aux échecs. Et ce qui est intéressant, c'est que le papier peint, les lambris, le sol, tout est réduit à quelques petits pointillés noirs et blancs. Donc là, tu compares cette idée du signe, comme on le voit avec le tableau précédent, qui appartient également à la collection du musée de Bruxelles, avec cette évolution qui fait le contraste. Donc, effectivement, le dessin, le signe, par rapport à la couleur, à ce sentiment plus moelleux et confortable. Oui, on lui a d'ailleurs beaucoup reproché ça. D'ailleurs, les anglophones utilisent l'expression « nice painting », « nice painting », évidemment. C'est vrai que si Matisse s'était arrêté là, peut-être qu'il ne serait pas considéré comme le grand génie que l'on connaît actuellement. Donc, voilà cette quête du signe à travers, bien entendu, sa collection de textiles, à travers tout cet art décoratif. Et il faut savoir que très rapidement, d'ailleurs, Matisse va avoir une production liée à l'art textile. En 1919, il accepte une commande de Serge Diaghilev pour les ballets russes, pour le ballet intitulé « Le chant du Rossignol ». Alors, c'est un costume, un costume d'empereur chinois pour lequel Matisse, en grand bourreau de travail, comme je l'ai évoqué, va se rendre à diverses reprises au Victoria and Albert Museum à Londres. Il va étudier les costumes traditionnels de nomades chinois. Mais ce qui m'intéresse également dans cette œuvre, et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a déjà le découpage de la couleur. Et là, bien entendu, j'anticipe sur les fameuses gouaches découpées dont on parlera plus tard. Donc ici, en fait, Matisse lui-même découpe divers morceaux, tous ces triangles de velours bleu, aux ciseaux, et il les applique sur le feutre grège du costume. Alors, ce costume est réalisé dans le célèbre atelier Martine de Paul Poiret. Alors, ce goût pour les textiles va également le pousser à créer dans ces différents ateliers de grandes mises en scène. Ce sont véritablement des décors de théâtre, et nous avons cette très belle photo. On est toujours dans les années 20, toujours caractérisé par un certain retour à l'ordre. Mais au-delà de ça, il faut toujours voir cette quête de Matisse pour réduire tous les objets, même les personnages à quelques motifs décoratifs. Nous voyons le peintre devant son chevalet, également son modèle Zita. La photo est datée de 1928. Mais le plus intéressant, je pense, c'est cette accumulation de rideaux, cette accumulation d'objets et de tissus avec ces motifs décoratifs. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, pour Matisse, comme il le dit très bien, le sujet d'une peinture et son fond ont exactement la même valeur. Et il intitulera d'ailleurs, de manière très significative, certaines de ses toiles « Figures décoratives sur fond ornemental ». Donc, cette accumulation de tentures lui permettait, par exemple, au dernier moment, de choisir l'une ou l'autre. Alors, pourquoi est-ce que Matisse trouve le décoratif tellement important, alors que c'est en général quelque chose qui est connoté assez négativement dans l'art moderne ? Eh bien, c'est parce que, pour lui, au sein de cet art décoratif, on retrouve le goût du signe, le goût de la répétition, une certaine simplification qu'il met en parallèle, finalement, avec la réalité biologique de notre être et du monde. C'est toute la logique de l'ornement, pardon. Voilà, tout à fait. Et ce côté ornemental du textile, bien évidemment, va le pousser à également collectionner certaines pièces de tissu, également certaines blouses, comme cette blouse roumaine, qu'il va peindre à partir des années 1937. Ici, on a la version la plus célèbre. Elle est datée de 1940. Et on voit que ce qui l'intéresse le plus dans cette œuvre, c'est cette blouse qui apparaît tout de suite, qui s'ouvre tel la corolle d'une fleur. Alors, une œuvre qui peut paraître extrêmement simple dans son expression. Il faut savoir que cette œuvre est extrêmement bien documentée. et on sait que Matisse a travaillé pendant neuf mois à cette œuvre. Il a réalisé différentes photos des différentes étapes successives. Et donc, pour lui, il est vraiment très intéressant de trouver la teinte adéquate, le motif adéquat. Et nous avons également un film daté de 1944 de Campos, dans lequel on le voit hésiter avec son pinceau avant de dessiner, par exemple, la ligne du nez ou de trouver, en fait, l'endroit idéal au sein du visage pour dessiner les yeux. Alors, en 1943, suite à un raid aérien sur Nice, Matisse doit se réfugier dans l'arrière-pays, avance, et il va alors résider dans cette villa qui a été photographiée par Cartier-Bresson et cette villa s'appelait Le Rêve. Et là, il va continuer à réaliser des intérieurs qui sont donc toujours de véritables mises en scène avec sa collection d'objets et sa collection de tissus. On a cette œuvre que je trouve très intéressante qui nous montre Matisse assis devant l'un de ses intérieurs de Vence. Donc, de 1946 à 1948, il va réaliser sa dernière série de peintures sur chevalet. Elle s'intitule Les intérieurs de Vence. Ici, on a en fait la dernière œuvre, celle qui clôt la série, c'est Le Grand Intérieur Rouge. Ce Grand Intérieur Rouge, le voici. Nous voyons que Matisse travaille par paire. Il y a notamment ici la paire de tapis. Il y a également une paire de... 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 de guidons, de tables. Et alors, nous avons ici quelque chose de très intéressant. J'avais parlé de cette idée d'insertion que ce soit d'un modèle, que ce soit d'un personnage, que ce soit d'une fenêtre ouverte, toujours ce jeu intérieur-extérieur. Ici, il va encore plus loin puisqu'il s'agit d'une mise en abîme d'une de ses grandes... d'un de ses grands dessins à l'encre de Chine. On le voit ici inséré dans cette œuvre colorée et il y a donc ce jeu à nouveau du noir et du blanc insérés dans la couleur rouge. Alors, je voulais juste faire évidemment un parallèle avec un de ses premiers intérieurs. Il est daté de 1911 et il a été intitulé Intérieur symphonique par Alfred Barr. Pourquoi symphonique ? Parce que tous les objets apparaissent comme des petites notes de musique au sein, évidemment, de cette symphonie de couleur rouge. Et ce qui m'intéressait également, c'était de vous montrer ici ces deux sculptures où on a déjà cette idée de pair qui permet évidemment à Matisse d'équilibrer sa composition et également d'introduire un motif noir noir et un motif blanc côte à côte. Mais on voit qu'ici, tout l'œil est encore un petit peu perdu, évidemment, par rapport à la construction des intérieurs de Vence. Alors, celui du musée que nous nous regarderons dans un instant a un pendant, si on peut dire, donc également peint en 1946. Il s'agit de cet intérieur bleu et jaune et on va retrouver bien évidemment l'enfort qui avait été photographié par Hélène Adam en 1943 et vous remarquerez que cet enfort entre-temps a perdu ses hances. Donc ça, c'est intéressant de noter que déjà là, Matisse réduit les choses, simplifie les choses. Également très intéressant, c'est bien entendu le traitement ici du fond en zigzag. Certains spécialistes ont pu y voir une allusion à certains textiles africains et notamment des textiles kouba. Alors, on a bien entendu toujours le goût des arabesques ici avec les pieds en fer forgé de ce guéridon et surtout, j'aimerais maintenant vous parler d'un motif qui a joué un grand rôle à la fin de la vie de Rimatisse, c'est ce fameux fauteuil rocaille que vous pouvez voir là sur la droite. Alors, il entre tout à fait évidemment dans cette thématique de l'amour des objets. Il faut savoir que lorsqu'il le découvre, il écrit à Aragon « J'ai enfin trouvé l'objet désiré depuis un an. Quand je l'ai rencontré chez un antiquaire il y a quelques semaines, j'ai été complètement retourné, il est splendide, j'en suis habité. » Donc, on voit Mathis parle de rencontre. Donc, c'est très amusant, c'est véritablement comme un être humain. D'ailleurs, il dira « Les objets sont de très bons acteurs. » Alors, effectivement, ce fauteuil va tellement l'interpeller qu'il va même lui consacrer une œuvre où il n'y aura que ce fauteuil. Également intéressant, c'est que Mathis avait déjà utilisé la métaphore du fauteuil pour parler de son œuvre, quelque chose qui, tout comme le décoratif, lui sera d'ailleurs très souvent reproché et il dira, bon, je raccourcis la citation, « Je veux créer un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit pour tout travailleur, un lignifiant, un calment cérébral, quelque chose d'analogue à un bon fauteuil. » Et je pense que c'est vraiment ce que l'on ressent, évidemment, devant ces intérieurs de Vence. On arrive ici à la version donc conservée au musée des Beaux-Arts. On reconnaît le guéridon, exit le fauteuil rocaille et on retrouve l'enfort, sans aisance, et des notes colorées plus stridentes ici que dans les précédents. Oui, effectivement, beaucoup plus stridentes et également beaucoup plus abstraites, puisqu'ici, on a vraiment toute la partie droite de l'œuvre qui n'est qu'un champ coloré et cela explique d'ailleurs la fascination alors qu'on le critique en France dans les années 40 et 50. Eh bien, Matisse, au contraire, va être très apprécié par les peintres abstraits américains et notamment Rodko qui va lui dédier une œuvre. Il existe une œuvre intitulée « Hommage à Henri Matisse » et ces peintres, bien entendu, dans ce traitement de la couleur ici, voient vraiment les germes de ce que l'on va appeler le « all over », donc ce continuum, littéralement. Pour Matisse, il s'agit en fait de laisser à nouveau un espace de repos pour l'esprit, une pièce vide, comme il les appelle, ces pièces vides d'appartement et on le voit donc très très bien dans cette œuvre et toujours cette insertion d'un motif noir-blanc. Alors, bien entendu, on va le voir à l'instant, nous savons d'après des photos qu'il s'agit d'une fenêtre, c'est l'emplacement d'une fenêtre, mais ça pourrait tout aussi bien être comme dans le grand intérieur rouge l'insertion d'un dessin à l'encre de Chine. Ce qui est également fascinant, bien entendu, c'est le traitement des tomates ici qui sont réduites à quelques X. Alors, voilà donc à quoi ressemblait évidemment la nature morte composée par Henri Matisse et on voit très bien combien cette réalité a été prise, a été simplifiée, a été véritablement soumise, bien entendu, à la vision du peintre. Voici un dessin qu'il avait réalisé et là aussi on voit combien il revient à diverses reprises, notamment au niveau ici des pieds de la table afin de trouver la forme idéale. Et voici cette photo et nous voyons à nouveau combien les œuvres elles-mêmes devenaient des objets de mise en scène pour Henri Matisse. On est en train de faire tout un voyage rétrospectif parce qu'on reconnaît le motif en arabesque que tu as associé à la desserte rouge dans le tableau de Saint-Pétersbourg qu'on a vu au début de séance. Le fauteuil rocaille qui est là bien opaque sur une œuvre précédente il était comme juste le signe son dessin noir et blanc mais qui laissait par transparence s'exprimer la couleur. Et là on voit les tomates que tu expliquais au niveau du sol avec ce carrelage rouge dans la maison de Vence traduite par cette couleur qui prend tout l'espace dans le tableau qui est ici inséré qui est donc le tableau du musée de Bruxelles. Oui et donc pour ce grand voyageur on le voit ici avec tous ces objets qui ont été chinés à gauche et à droite qui ont parfois été achetés pendant ces voyages et bien tout ça compose véritablement tout un décor de théâtre dans lequel il puise ce qui l'intéressera à un moment donné et même ce qui est puisé effectivement on l'a vu est vraiment simplifié à l'extrême. Mais malgré tout en restant toujours figuratif Matisse n'ira jamais évidemment ne passera jamais le seuil de l'abstraction. Alors Matisse subit en 1941 une lourde opération suite à un cancer de l'intestin et malgré tout ce bourreau de travail continue à travailler encore et encore et j'ai choisi de montrer cette photo que je trouve très touchante finalement de voir cet homme âgé invalide continuer à travailler on est là vraiment à la toute fin de sa vie puisqu'on reconnaît certains dessins qui vont être utilisés pour son dernier grand chef-d'oeuvre la chapelle de Vence mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on voit Matisse indiquer avec un grand bâton à ses assistants où placer les fameuses gouaches colorées. Donc ces fameuses gouaches découpées et bien ils les utilisent à partir de 1943 1944 pour un ouvrage qui sera intitulé Jazz et qui sera publié par Thériade on le voit ici en 1947 alors cet ouvrage devait s'intituler à l'origine cirque on a une des toutes premières planches mais rapidement Matisse va changer d'idée on va le voir son imaginaire va s'élargir et surtout il trouve que le mot Jazz correspond mieux au côté sautillant des formes je pense qu'on le voit très bien ici alors ce qui est très important au sein de cet ouvrage outre bien entendu cette technique des gouaches découpées et bien c'est la résurgence l'insertion de motifs qui sont issus d'un voyage que Matisse va réaliser en 1930 donc 1930 on est ici en 1943 43-44 et donc il aura fallu de nombreuses années à se souvenir d'un séjour thaïtien afin de ressurgir et d'être inclus dans son oeuvre alors cette planche s'intitule l'écodoma donc à la base on a toujours bien entendu le thème du cirque l'écodoma était des trapézies célèbres à la fin du siècle on a ici l'esquisse des trapèzes et on peut deviner ces deux personnages qui s'élancent l'un vers l'autre peut-être l'évocation du filet censée les rattraper en cas de problème et nous le voyons également ici ces formes très étranges qui rappellent les coraux que Matisse découvre lors de ses plongées sous-marines à Tahiti alors ces formes ces formes issues donc de ses souvenirs de Tahiti et bien il va les découper dans de grandes gouaches colorées et il va les fixer au mur et j'apprécie beaucoup cette photo que je trouve fascinante elle a été prise par l'un de ses anciens modèles une certaine Lydia Dele-Troeskaya et elle représente une chambre de l'hôtel Regina à Nice elle est datée de 1952 et c'est vraiment fascinant de voir toutes ces œuvres toutes ces gouaches découpées qui flottent littéralement sur les murs on retrouve également un motif célèbre de la fin de sa vie à savoir les nues bleues qui sont également de grandes gouaches découpées donc il découpe véritablement la couleur ça lui plaît beaucoup nous avons toujours bien entendu les fameux objets ces compagnons de voyage et puis j'ai également choisi cette photo pour évoquer ce panneau il s'agit donc d'un panneau chinois que sa femme Amélie lui avait offert dans les années 20 et qui fascinait littéralement Matisse parce qu'il y voyait justement l'aboutissement de sa propre quête à savoir comment extraire un signe de la réalité on le sait le premier alphabet chinois se basait à la base sur une évocation extrêmement simplifiée de l'objet que l'idéogramme était censé représenter ce que Matisse trouve également fascinant chez les peintres chinois c'est cette idée évidemment de devoir s'immerger dans la chose que l'on veut représenter et il dira de manière de nouveau très significative Matisse est non seulement un peintre exceptionnel mais c'est également quelqu'un qui parle très bien de son oeuvre il disait on m'a dit que les professeurs chinois disaient à leurs élèves quand tu dessines un arbre que tu commences par le bas tu dois croître avec lui et donc il y a vraiment cette idée d'assimiler les choses et d'en reproduire un signe par exemple ici les bêtes de la mer je te propose je te propose de terminer avec deux oeuvres qui appartiennent au musée royaux des beaux-arts qui sont donc tout à fait typiques bien évidemment de la carrière de Matisse coloriste bien entendu parce qu'il faut savoir que ce sont donc des sérigraphies réalisées sur toile de lin mais que ces toiles de lin il a mis longtemps à les trouver il a cherché très longtemps afin de trouver la teinte de beige qui lui convenait tout à fait alors il faut savoir que ce sont des oeuvres de très grande dimension donc ça ça n'apparaît pas à l'écran mais cette oeuvre fait près d'un mètre septante sur quatre mètres et si je souligne le fait c'est parce qu'il faut s'imaginer qu'on peut véritablement s'immerger se plonger dans ces grandes sérigraphies sur toile et pour Matisse c'était vraiment important de reproduire ce qu'il avait pu ressentir lorsqu'il avait réalisé ses séances de plongée sous-marine lors de son voyage à Tahiti on a deux oeuvres il s'agit pour la première de la mer et la deuxième évoque le ciel et ce qui avait fasciné Matisse lorsqu'il faisait de la plongée sous-marine dans les lagons à Tahiti c'est qu'on ne voyait plus la différence entre le ciel et la terre et c'est vraiment quelque chose qu'il veut réaliser dans ses dernières oeuvres c'est la création d'un espace cosmique on ne sait plus très bien où on est on peut se perdre et on ne sait plus très bien si les formes sortent littéralement du fond ou si elles sont évidemment immergées si elles plongent à leur tour dans ce fond alors c'est vraiment un espace sans limite et ce sont tous des signes comme on peut le voir qui ont été bien entendu extraits de la réalité j'aimerais également encore évoquer une anecdote à ce sujet à savoir que Matisse avait acheté un appareil photo tout au début de son voyage et puis rapidement il a décidé de laisser cet appareil photo dans un coin de sa chambre d'hôtel parce que justement il ne voulait pas être influencé par des souvenirs qui auraient été fixés par des images il voulait donc laisser tous ces souvenirs macérés littéralement dans son esprit pendant près de 15 ans avant d'être de ressurgir sous forme donc de gouache colorée ou ici sous forme de signes appliqués sur ce lin on est ici en 1946 et malheureusement on arrive déjà au terme de notre promenade puisque Matisse va décéder en 1954 merci Muriel pour ces éblouissements et ces partages dans ce voyage de la forêt de signes et l'univers coloré de Henri Matisse à très bientôt j'espère au revoir à tous à bientôt Jean-Philippe merci et c'est parti merci Sous-titrage FR ?